Et donc ce matin, on va parler d'amour. On va parler d'amour et vous pourriez tenter de croire que j'ai choisi ce thème parce qu'on est à quelques jours de la Saint-Valentin. Mais en définitive, chaque dimanche, ce qu'on fait c'est parler de Dieu. Et Dieu étant amour, chaque dimanche, on parle d'amour. Donc voilà, c'est pas un thème original au final pour nous. Mais voilà, je veux qu'on s'attarde sur le véritable amour ce matin, sur celui qui est véritablement pur et parfait. Et pour parler de cet amour, on va lire ensemble en Éphésiens, chapitre 3, les versets 12 à 21. Donc Éphésiens 3, les versets 12 à 21. Dans l'union avec le Christ et par notre fond à lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Par conséquent, je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que j'éprouve pour vous. Elles vous assurent un avantage glorieux. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capables de comprendre, avec l'ensemble du peuple de Dieu, combien l'amour du Christ est large, est long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. A Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Dans cette lettre aux Éphésiens, Paul parle donc aux chrétiens d'Éphèse et probablement à d'autres communautés d'Asie mineure. Et il va rappeler, dans la première partie de sa lettre, en gros toute l'histoire de l'Évangile, ce que Jésus a fait, et toute la beauté de cet Évangile. Et dans sa deuxième partie, il va expliquer comment est-ce que cette histoire est censée transformer notre vie, comment cet Évangile est censé avoir un impact dans la vie des chrétiens à qui il s'adresse, mais également, du coup, dans la nôtre. Et la première chose, moi, qui me frappe dans ce texte, c'est vraiment l'insistance sur la puissance de Dieu. Paul, il va s'incliner devant cette puissance. Il se met à genoux devant la puissance de celui dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Il se prosterne devant le Créateur de l'univers. Et à la fin du passage qu'on a lu, il va également rendre gloire à Dieu avec une profonde adoration, parce qu'il est ce Dieu qui surpasse même nos pensées, même notre intelligence, même nos prières. Donc vraiment, il insiste sur cette puissance de Dieu. Et comme je viens de le dire, dans les premiers chapitres de la lettre de Paul, il va rappeler l'histoire de l'Évangile. Au chapitre 12, au verset 12 du chapitre 3, il va rappeler que dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Et en fait, ça, c'est l'œuvre du Christ. Le fait de pouvoir nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance, c'est l'œuvre du Christ, parce que pour rappel, c'est un droit que l'humanité a perdu en Éden, quand Adam et Ève ont péché. Et seul Dieu était en mesure de nous rétablir dans sa présence. Seul Dieu était en mesure de nous rendre ce droit, et il l'a fait en Jésus. Et il l'a pas fait parce qu'il était obligé, ou parce que nous, on a réussi à faire quelque chose pour mériter ce droit. Non. Il l'a fait simplement parce qu'il l'a voulu, et par amour. Et donc, nous pouvons nous approcher de Dieu avec l'assurance que nous sommes de nouveau légitimes en Christ, par son sacrifice pour nous à la croix. Et donc là, ce Dieu qui nous a rachetés, c'est ce même Dieu devant lequel Paul s'est incliné. C'est ce même Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, devant qui Paul s'incline. Et ce Dieu s'est humilié pour nos fautes, pour nous redonner accès à sa présence éternelle. Et Paul, en rappelant aux chrétiens de son époque toute la beauté de cet amour, il explique aussi à quel point il était heureux de participer au plan de ce Dieu. Et je pense que c'est d'abord parce qu'en vérité, il sait que c'était un peu inespéré, en fait, de faire partie de ce plan. Il a conscience que si aujourd'hui, il a l'occasion d'annoncer cette nouvelle merveilleuse, c'est uniquement parce que Dieu l'a bien voulu. C'est uniquement parce que Dieu a accepté de donner la vie de son fils pour le réintégrer dans sa présence et qu'il aille ensuite annoncer cette bonne nouvelle au reste de l'humanité. Si Dieu n'avait pas décidé de nous sauver, nous n'aurions pas d'espérance aujourd'hui. On a l'habitude de parler du choix d'accepter Jésus dans nos vies. Mais est-ce qu'on réalise qu'en fait on a le choix déjà de base ? Oui, Dieu nous donne le choix d'accepter le salut, mais en fait, à la base, il nous a donné un choix. On aurait très bien pu vivre dans une condamnation éternelle, il aurait pu nous laisser sans espérance, mais en fait, il a choisi de nous donner le choix d'en avoir une. Et je pense que Paul a profondément conscience de ça et c'est ce qui fait qu'il se réjouit de son ministère. Le Créateur du ciel et de la terre, celui dont nous avons transgressé les commandements au point d'être séparés de sa présence. Ce Dieu qui n'a nullement besoin de nous, pour quoi que ce soit, il a choisi de nous donner le choix de retrouver sa présence. Et ce matin, je voudrais qu'on se demande, dans quelle mesure est-ce qu'on a conscience de la grâce immense qu'on a d'avoir ce choix ? Est-ce qu'on réalise à quel point, oui, c'est une chance de pouvoir participer un petit peu au plan merveilleux de Dieu ? Est-ce qu'on réalise à quel point Dieu nous aime, alors qu'on lui a donné toutes les raisons de ne pas le faire ? Je voudrais qu'on se pose cette première question ce matin, pour nous-mêmes et en tant qu'Église. Et nous participons au plan d'un Dieu véritablement puissant. Paul nous dit que sa gloire, elle est riche. Et c'est vraiment une manière d'insister sur la grandeur de Dieu, parce que vous imaginez une gloire déjà, c'est extraordinaire. Mais là, elle est riche. Un Dieu qui peut donner infiniment, c'est à la gloire de ce Dieu-là qu'on participe. C'est au plan de ce Dieu-là qu'on participe. Il y a une force véritable qui œuvre en nous par l'Esprit de Dieu pour nous faire participer à ce plan. Et c'est ce que Paul va développer dans les versets suivants. Dans les versets 18 et 19, il nous parle de l'amour de Dieu et de Christ pour son peuple. Il nous demande d'avoir cet amour comme base, comme fondation même. Il nous demande d'avoir un lien solide avec cet amour. Un lien presque organique, vous voyez. Il emploie le mot enraciné. C'est comme si Paul, il voulait qu'on plonge vraiment nos racines dans l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez la force du lien. Il veut qu'on soit solidement ancré dans l'amour de Dieu. Et cet ancrage solide va nous rendre inébranlables. Cet amour, nous dit Paul, c'est Christ lui-même qui vit dans notre cœur par la foi. Et il nous dit aussi en Galate 2.20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On le chante, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je trouve qu'avec ce verset, on saisit bien cette notion de lien organique. Parce que si Dieu qui est amour vit en nous par l'esprit du Christ, alors nécessairement, on est poussé à exprimer cet amour. On a un lien profond en fait avec l'amour de Dieu quand on accepte Jésus. Et récemment, je suis tombée sur une étude scientifique qui m'a bouleversée. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, ils étudiaient l'impact des paroles valorisantes et des démonstrations d'amour sur le cerveau de personnes qui étaient en couple depuis assez longtemps, 21 ans je crois. Et en fait, ils se sont rendus compte, en faisant l'étude sur un an et demi je crois à peu près, que l'expression, l'amour, de différentes manières, entraînait la sécrétion de molécules qui avaient un impact concret sur le bien-être des personnes. En fait, le fait de recevoir des paroles d'amour, ça permettait de sécréter des molécules qui allaient diminuer concrètement le stress, la production de cholestérol et même renforcer le système immunitaire. Et je ne sais pas si vous saisissez ce que ça veut dire. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais bouleversée parce que je me suis dit, c'est quand même incroyable. On a été créé, bon ce n'était pas la conclusion de leur article, mais moi ma conclusion c'était, on a été créé par amour, par un Dieu d'amour, pour vivre d'amour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça m'a bouleversée. La cohérence de la création de Dieu, le fait de recevoir de l'amour, ça nous fait vivre, en fait, et vivre mieux. Nous sommes des êtres d'amour. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Et qui vit en nous. J'ai trouvé ça magnifique. Et Paul, dans la suite de sa lettre, il va assister sur la nécessité de connaître Dieu, tout en précisant que c'est impossible. Cet amour qui vit en nous, on y a accès, mais en fait, très partiellement, vous voyez, parce qu'on parle de Dieu. On parle d'un amour qui est large, long, haut et profond. Alors moi, la première fois que j'ai lu ce verset, c'était un peu compliqué pour moi de comprendre, mais j'aime beaucoup l'astronomie. Et je me souviens que quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur ça, en voyant l'espace, j'ai un peu saisi ce verset. Et peut-être que ça va vous aider à visualiser aussi, parce que du coup, moi, maintenant, quand je dis ce verset, je m'imagine en plein milieu de l'espace. Et en fait, devant, derrière, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, il y a l'amour de Dieu. Est-ce que vous voyez l'aspect infini du truc ? C'est de ça que nous parle le verset. C'est ça l'amour de Dieu. Et en fait, on ne peut pas le saisir. Et je ne pense pas qu'on soit vraiment appelé à le saisir, à le faire. Je pense qu'on est simplement appelé à regarder comme ça, et à se dire, mais waouh, c'est grand, c'est immense, c'est infini, c'est impressionnant. On est appelé à contempler l'immensité de l'amour de Dieu. Et tout de suite, oui, on comprend bien qu'on ne peut pas saisir grand-chose de cet amour. Et quand on réalise ce qui nous déplace et qu'on commence à le contempler, je pense qu'on commence aussi à comprendre, en fait, à quel point on a besoin d'y rester, en fait. Pour simplement pouvoir vivre quelque chose de cet amour. On a besoin de justement constamment le regarder pour pouvoir être au bénéfice de cet amour. Et c'est ce que Paul nous dit quand il nous dit de connaître l'amour de Dieu. Il nous encourage profondément à contempler Dieu dans ce qu'il est, à prendre conscience de son amour pour nous, à nous émerveiller de cet amour, et par la suite, avoir ses effets dans nos vies. Oui, l'amour de Dieu est immense. Et je voudrais qu'à travers une petite histoire, on essaie de le saisir encore ce matin. Imaginez-vous que quand vous étiez petit, vous soyez tombé du cinquième étage d'un immeuble et qu'un policier qui est passé par là, ou une policière, vous rattrape une extrémiste. Donc ça, c'était vous petit, vous a sauvé la vie. Et en fait, là, en tant qu'adulte, vous avez l'occasion de rencontrer ce policier. On vous raconte cette histoire et vous le rencontrez, là maintenant. Qu'est-ce que vous allez ressentir ? Qu'est-ce que vous aurez envie de lui dire concrètement ? Merci. Cette personne-là vous a sauvé la vie, concrètement. Vous le connaissiez peut-être, enfin, vous ne connaissez pas encore. Mais est-ce que vous aurez envie, du coup, d'apprendre à le connaître ? Est-ce que vous n'allez pas lui poser des questions ? Vous vous intéressez à qui il est ? Automatiquement, en fait, parce que justement, il a eu un impact dans votre vie. Oui, il a eu un impact à un moment de votre vie. Il vous a sauvé la vie. Et maintenant, si on pense, du coup, à celui qui nous a sauvés, d'une condamnation éternelle, de l'enfer, est-ce qu'on n'a pas envie, déjà, de lui dire merci, quotidiennement, et en plus, oui, de chercher à le connaître, de chercher à apprendre un petit peu plus qui il est, en fait. Vous voyez cette reconnaissance, en fait, qui devrait être naturelle vis-à-vis de Jésus. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à Jésus ce matin ? Ça, c'est une deuxième question que je nous pose. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire ce matin ? L'amour de Dieu, il agit en nous avec puissance pour transformer nos cœurs, nos pensées, nos habitudes, et donc nous rendre capables d'exprimer quelque chose de cet amour, une infime partie de cet amour, ici, bas, sur terre, pour annoncer Jésus. Dans la deuxième partie de sa lettre, Paul, il va développer dans quelle mesure le fait de saisir cet amour, justement, doit impacter nos vies. Et je vous invite vraiment à lire cette deuxième partie de l'Épitre. L'Épitre aux Éphésiens est vraiment très court, c'est six chapitres, et c'est très impactant, en fait, pour nos vies. Ça nous parle, vraiment, c'est très concret. Et même si je ne vais pas la lire ce matin avec vous, je voudrais quand même qu'on réfléchisse aux enjeux qu'il y a à exprimer cet amour dans notre monde actuel. C'est un aspect que je n'ai pas développé, mais Paul, dans cette lettre, il s'adresse à des chrétiens qui sont non-juifs. Il précise que Dieu l'a choisi, lui, pour annoncer son plan à ces chrétiens non-juifs. Et ce plan, c'est de réunir juifs et non-juifs sous le règne de Christ, par le salut à la croix. Et avec ça, Paul, ce qu'il nous dit aussi, c'est que Jésus, il est venu réunir tous les croyants. Nous qui sommes ici, on vient d'horizons différents. On a des parcours de vie différents, mais on est réunis en Christ par son salut à la croix. Et pourtant, une des réalités de l'Église aujourd'hui, avec un grand E, c'est qu'on pratique plus souvent l'assimilationnisme que l'unité en Christ. Et qu'est-ce que l'assimilationnisme, vous allez me dire ? Concrètement, c'est un courant de pensée qui était à la base de la politique de la Troisième République, en France, dans les années 70-80, et qui avait pour but concrètement de faire disparaître tous les éléments de culture qui différaient de celles du pays, et du coup, d'imposer l'assimilation culturelle aux minorités du pays. Vous comprenez ? Et on a gardé, en tant que nation française, des séquelles de cette période. Mais en fait, ce qui est choquant, c'est que ça a fini par s'introduire dans l'Église. Il y a des moments où, en tant qu'Église, on a du mal à accepter la différence des gens. Moi, je vous en parle, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu des moments où c'était difficile pour moi d'accepter que mon prochain soit différent, mon frère ou ma sœur soient différentes. Et souvent, on va avoir tendance à vouloir, justement, faire de l'assimilation. L'assimilationnisme, pardon. On va avoir tendance à marginaliser une personne ou une pratique parce qu'elle ne rentre pas dans le cadre de ce que nous, on a connu ou parce qu'elle nous met mal à l'aise ou parce qu'on ne la connaît pas, en fait, tout simplement. Et on ne va pas forcément se remettre en question, surtout si on est plusieurs, à penser que cette pratique ou cette personne ne rentre pas dans ce qu'on connaît. Voilà. Et à une échelle plus individuelle, notre union avec Christ, il doit aussi nous appeler à collaborer. on est en église, on est tous différents. Jésus est venu pour nous réunir, mais il nous a aussi fait église pour qu'on puisse travailler ensemble. Et je ne sais pas si vous connaissez forcément, je pense, ce proverbe africain qui dit, seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. Enfin, on va plus loin. Et Dieu nous a voulu en église, je pense, pour qu'on aille plus loin, pour qu'on annonce, en fait, son message, l'évangile, pour que ça touche les nations, le monde, en fait. C'était ça, le projet de base. Mais souvent, on va refuser de demander de l'aide ou même de travailler à plusieurs dans un projet, soit parce qu'on va se dire, oh, mais travailler à plusieurs, ça va quand même impliquer que je forme telle personne, que je prenne du temps aussi pour m'adapter à la personne. Et tout seul, je vais quand même plus vite. Et l'autre danger, c'est, ouais, mais je n'ai pas envie de rentrer dans cette dynamique parce que je vais les ralentir. Voilà, je sens que je ne suis pas fait pour travailler dans cette équipe parce que je ne suis pas à la hauteur. Et au final, on passe à côté de l'église, on passe à côté de cette richesse que Dieu nous a donnée pour aller plus loin. On a un mandat de collaboration et Dieu nous demande d'y répondre en tant qu'église. Dieu nous demande de travailler ensemble. Et souvent, on se prive de beaucoup de bénédictions quand on refuse de rentrer dans cette collaboration. Moi, c'est un témoignage que j'avais déjà donné, mais en première année, à nos gens, donc dans mon école biblique, on doit participer à une chorale. Et moi, honnêtement, quand on m'a appris ça, j'avais aucune envie de participer à cette chorale parce que je me disais, mais chanter devant des gens comme ça, c'était assez rigoureux. On avait, je crois, huit ou neuf chants à apprendre avec des voix différentes, enfin, un truc que je n'avais jamais fait. Et je me suis dit, j'en suis incapable. Et j'ai boudé pendant deux semaines, je crois, ce truc. Mais c'était obligatoire, donc j'ai fini par le faire. Et ce qui était super fort, c'est qu'on était plusieurs dans ce cas-là, on était plusieurs à ne pas vouloir y aller. Et au final, pendant une semaine, on était tous les jours ensemble. On travaillait ensemble, on apprenait ses chants, on allait au-delà de nos limites, etc. Et ensuite, on a fait une espèce de mini-tournée dans des églises où on chantait, tout simplement, les chants qu'on avait appris. Et en fait, tout au long de cette semaine, on a vu Dieu à l'œuvre, comment il nous a appris à travailler ensemble, comment il a touché des cœurs aussi dans certaines églises. On a vu Dieu à l'œuvre aussi dans la patience qu'il nous a donnée. Moi, j'ai appris tellement sur la patience. En fait, j'étais tellement émerveillée de voir ce que Dieu avait fait dans ma vie avec cet événement dont je ne voulais pas la base parce que je ne voulais pas travailler en équipe parce que je m'en sentais incapable. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a beaucoup de domaines dans nos vies comme ça où on passe à côté de certaines bénédictions de Dieu parce qu'on refuse de vivre l'Église, de collaborer ensemble. Alors que c'est ce pour quoi Dieu nous a fait, finalement. Oui, Dieu veut qu'on travaille ensemble pour vivre ses bénédictions. Matthieu 24, 12 nous dit, en parlant des temps de la faim, « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Moi, ce verset, il me parle de plus en plus maintenant parce que plus le temps passe et plus je vois à quel point on a du mal à aimer. Je le vis moi-même personnellement, mais je le vois aussi dans le comportement de notre société, en fait. La réalité, c'est que oui, le mal prend de plus en plus de place et que le cœur des gens est de moins en moins enclin à aimer. Parfois, quand il y a des faits divers, je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux et souvent, c'est les mêmes commentaires qui reviennent. « Le monde part à la dérive. » « Il n'y a plus d'espoir pour l'humanité, donc autant tous nous faire exploser. » J'ai déjà lu ça. « C'est toujours les plus malveillants qui s'en sortent, donc à quoi bon continuer à faire le bien ? » Vous voyez ? Ce genre de pensée-là. Moi, c'est ce que je lis, c'est ce que je vois autour de nous, c'est ce que j'entends aussi. Et parfois, honnêtement, parfois je le pense. Et c'est ça, en fait, qui est triste. C'est que ce verset de Matthieu 24, il est vrai. « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Plus on voit le mal autour de nous et plus on a tendance à avoir des difficultés à aimer. Mais du coup, si Dieu nous a avertis dans sa parole qu'aimer deviendrait de plus en plus difficile, c'est bien qu'il y a un véritable danger et qu'il veut qu'on se positionne par rapport à ça. Parce que nous, on est son Église. Parce que nous, on est ceux en qui il vit. On est ceux qui sont censés être enracinés, avoir nos racines plongées dans son amour pour non pas être impactés par le fait que dans le monde, cet amour ne se voit plus, mais être impactés par le fait que nous, on est solidement ancrés dans celui qui est amour. Il nous prévient. Il nous prévient que ça va être difficile. Mais il nous dit, « Moi, je vis en vous. Je vis en vous pour que vous puissiez refléter quelque chose de moi, un petit peu de moi. Et même pas par vos efforts, juste parce que vous acceptez de prendre du temps pour apprendre à me connaître. » Voilà ce que Jésus nous dit. Nous ne sommes pas sans ressources. Sa parole nous permet de lutter contre toutes ces difficultés, de lutter contre le mal ambiant. Prenons le temps. Prenons-nous le temps, d'ailleurs. C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Prenons-nous le temps vraiment de nous ancrer. Et c'est ce que je me demande quand justement je sens que j'ai des difficultés à aimer. Souvent j'analyse et je me dis, « Bon, ce n'est pas vraiment une semaine où j'ai passé beaucoup de temps, en fait, avec Dieu. » Et ça se ressent, en fait. C'est symptomatique. Nous prenons le temps. Prenons le temps, frères et sœurs, de passer du temps avec Dieu, de redécouvrir cet amour, de nous en saturer, en fait. C'est ce que Dieu nous demande. Saturons-nous de son amour pour qu'on puisse l'exprimer autour de nous. Et je voudrais terminer avec les encouragements de Paul au début du chapitre 4, qui nous dit, « Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul Saint-Esprit, de même qu'il n'y a qu'une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Amen.